Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours à l'avant ! Telle a été la décision prise aujourd'hui par la direction de cette équipe dirigée par Moïse Katoumbi. Dans un communiqué daté de ce jour, après l'élimination du tout-puissant Mazembe, en quart de finale de la Champions League africaine, Moïse Katoumbi a décidé de réaménager son staff technique. Et donc, Panfil Mihaïo ainsi que son adjoint vont devoir déposer l'établier et iront en formation en Europe pour le perfectionnement, pour parfaire leur profil d'entraîneur. Là, vous savez que Panfil Mihaïo a été directement de joueur de tout-puissant Mazembe, devenu entraîneur adjoint, ensuite entraîneur principal par la force des choses. Et donc, n'avait pas vraiment eu le temps de se former et le président Moïse Katoumbi a eu cette occasion-là pour pouvoir lui donner la chance d'être formé dans des meilleures écoles. Et donc, à la suite du match d'aujourd'hui, de l'après-midi, Moïse Katoumbi, au vu du manque de résultats du tout-puissant Mazembe, a décidé de remplacer Panfil Mihaïo. Vous savez que pour le tout-puissant Mazembe, être éliminé en quart de finale de la Champions League, c'est un échec parce que chaque année, l'objectif est en tout cas d'atteindre le podium. Et donc, à défaut d'atteindre le podium, peut-être au minimum les demi-finales là, le tout-puissant Mazembe a été éliminé. Pas vraiment, le tout-puissant Mazembe lors de ces deux matchs de quart de finale n'a pas vraiment montré une très belle image, surtout lors du match allé. Et cela a été remarqué et le président de cette équipe a décidé donc de pouvoir se séparer de Panfil Mihaïo qui est un fils maison. Panfil Mihaïo qui a servi le tout-puissant Mazembe en tant que joueur, en tant qu'entraîneur adjoint et aujourd'hui en tant qu'entraîneur principal. Il a toujours été très fidèle au tout-puissant Mazembe. Il était même entraîneur du tout-puissant Mazembe. Il a gagné beaucoup de trophées avec le tout-puissant Mazembe en tant que joueur, en tant qu'entraîneur adjoint ainsi qu'en tant qu'entraîneur principal. Et Moïse Katoumbi, dans ce communiqué, s'est montré très reconnaissant par rapport à tout ce qu'a apporté au tout-puissant Mazembe. Panfil Mihaïo, certainement, c'est à cause de tout ça que Moïse Katoumbi lui donne l'opportunité d'aller en Europe pour parfaire sa formation, pour se perfectionner et pour peut-être demain se mettre encore au service du tout-puissant Mazembe. Alors, dans l'entretemps, le poste ne restera pas à vide, il n'y aura pas d'intérim parce que le président a décidé du remplacement de Panfil Mihaïo par quelqu'un qui se trouvait déjà dans le staff technique, mais il était en contrat avec le tout-puissant Mazembe, en contrat d'une année, qui court jusqu'au 31 décembre 2020. Il s'agit du français Dragan Zvetkovic, qui était déjà là, mais qui jouait le rôle de directeur technique. Mais on le voyait au niveau du staff technique du tout-puissant Mazembe être aux côtés de Panfil Mihaïo et très souvent lui souffler des choses à l'oreille. On l'avait vu notamment lors du match aller contre Raja au niveau du Maroc. Et donc voilà, le président Katoumbi qui donne ce poste au directeur technique Dragan. Est-ce que cela n'avait pas déjà été programmé par le président Moïse? Tout porte à croire que oui, parce que Moïse Katoumbi avait peut-être déjà à l'idée de pouvoir remplacer Panfil Mihaïo compte tenu de certaines faiblesses remarquées, compte tenu de ses insuffisances, du moins sur le plan de la formation. Le président Moïse en était conscient. Il avait donné de la chance à un fils maison qui s'est tout de même adapté aussi, il faut le dire très rapidement. Panfil Mihaïo s'est retrouvé entraîneur d'une équipe très organisée et une équipe qui avait déjà un collectif qui jouait ensemble depuis un moment. Donc la tâche n'était pas trop compliquée pour lui qui fut ancien joueur et qui connaît la philosophie du tout-puissant Mazembe. Il a assumé ce rôle comme il se doit. Mais vous savez, à un certain moment, au haut niveau, ça ne pardonne pas s'il y a des faiblesses, s'il y a des insuffisances, surtout au niveau des formations. Et c'est peut-être à ce niveau-là que déjà le président Moïse avait vu juste et avait pensé déjà pouvoir apporter du sang neuf en emmenant Dragan dans le staff technique du tout-puissant Mazembe. Comme directeur technique, il avait certainement à l'idée de le muer en entraîneur principal en cas de contre-performance de Panfil Mihaïo. Je pense qu'il avait cette idée parce que si effectivement le souci du président était la formation de Panfil Mihaïo, il aurait peut-être annoncé ça bien avant pour éviter l'amalgame. Et le fait qu'il annonce ça juste quelques heures après l'élimination de l'équipe, cela prouve à suffisance quelque chose qu'il avait déjà préparé, qu'il attendait en cas de couac de la part de Panfil Mihaïo. Parce qu'il ne peut pas aussi vexer un fils maison comme Panfil Mihaïo. Il faut lui proposer une autre alternative qui ne l'écarte pas totalement ou définitivement de l'équipe, mais qui lui permette de pouvoir se former et pour peut-être demain être au service du tout-puissant Mazembe. Panfil Mihaïo, une fois encore. Alors est-ce que c'est seulement à cause des insuffisances peut-être techniques, des insuffisances tactiques de l'entraîneur Panfil Mihaïo que le président Moïse a décidé de pouvoir se séparer de lui aujourd'hui ? Est-ce que c'est uniquement cette raison-là ou aussi il y a aussi la raison, disons, des problèmes dans le vestiaire ? Vous savez, par exemple, pour ce match, lors des matchs allés, on n'a pas vu tous les joueurs. Un joueur comme présent, Poutouki, a fait plusieurs matchs où il ne se retrouvait pas sur la feuille des matchs, même pas sur la liste des joueurs sélectionnés pour jouer le match. Et à la ligne à foot, on se rappelle de ce feuilleton où le tout-puissant Mazembe Voyage va dans la partie est du pays, à Goma, et que la raison pour tout reste. On évoque des problèmes d'embouteillage, tout ça lui passe dans les médias, raconte autre chose. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des problèmes dans le vestiaire, notamment un conflit déclaré entre la raison pour tout et son entraîneur qui fut, en tout cas, son coéquipé, son capitaine, bien avant qu'il ne devienne entraîneur ? Est-ce que ces problèmes, ces relations difficiles aussi que Panfil avait aussi entretenées avec un joueur comme Kazon Poutou qui est vraiment l'enfant chouchouté par le public de Kamalondo, Est-ce que tout ça n'a pas milité en défaveur de Panfil Mihaïo afin de continuer avec le tout-puissant Mazembe ? Nous pensons peut-être que c'est aussi l'une des raisons qui a motivé, en tout cas, le staff dirigeant de tout-puissant Mazembe, le président Moïse Katoumbi en particulier, de pouvoir prendre cette décision. En tout cas, le recrutement du directeur technique Dragan Zvetkovic n'était pas anodin. C'était fait certainement à dessein, en prévision de ce qui vient d'arriver. Donc, voilà, on va dire que le tout-puissant Mazembe reste fidèle à lui-même. Si un entraîneur n'atteint pas les objectifs qui lui ont été fixés, que vous soyez fils maison ou pas, l'entraînement Mazembe se séparera de vous et cherchera à avoir un nouveau coach qui pourra leur permettre d'atteindre leur objectif. L'objectif de Mazembe a toujours été d'ajouter une nouvelle étoile dans son palmarès. Donc, le tout-puissant Mazembe a soit fait des victoires, a soit fait des trophées normales pour une équipe professionnelle et qui se veut très, très organisée. Donc, voilà, c'est de cela que nous avions voulu discuter avec vous parce que Mazembe n'a pas attendu des jours pour pouvoir décider de l'avenir du tout-puissant Mazembe ainsi que de Panfil Mihaïo, entraîneur principal. Les changements sont déjà là très rapidement. Donc, Mazembe veut rapidement se projeter sur l'avenir, même si c'est vrai, le président a reconnu l'apport de Panfil Mihaïo qui a laissé le tout-puissant Mazembe premier en championnat national, Vodacom Ligue 1 Linafoot, avec un écart de plus de 10 points. Donc, il s'est montré reconnaissant par rapport à ça. « Wait and see » pour Dragan. On verra ce qu'il va apporter, sa philosophie, quelle sera sa philosophie de jeu, quelle sera sa vision. Est-ce qu'il continuera avec les mêmes joueurs ou il va devoir renforcer l'effectif du tout-puissant Mazembe ? L'avenir va nous dire quoi par rapport à tout cela ? Mais en tous les cas, l'avenir de Mihaïo se dessine peut-être en Europe pour cette formation. Mais dans l'entretemps, il venait d'être nommé comme entraîneur principal des Léopards à prime qui vont aller au Cameroun pour jouer le chan. Et donc, Panfil Mihaïo ne choumera pas parce qu'il a encore du travail à faire au niveau de l'équipe nationale. On va voir ce qu'il va apporter là-bas. Nous le souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances et qu'il aille se former pour qu'il nous revienne encore plus fort. Alors qu'il a, à son niveau-là, il a atteint des niveaux que des entraîneurs mieux formés que lui n'ont pas atteints, avec le tout-puissant Mazembe, un club très organisé. Voilà, DMTV Sport voulait en tout cas venir très rapidement pour vous faire part de cette nouvelle qui est tombée quelques heures après l'élimination du tout-puissant Mazembe. Panfil Mihaïo a été limogé et remplacé par le directeur technique Dragan Svetkovic. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV Sport, abonnez-vous, vous ne serez pas déçu. Et cliquez également sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos vidéos, être notifié. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, cela nous fera énormément plaisir. DMTV Sport vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée et avec promesse de revenir très bientôt. Au revoir.